Comment organiser Sunlight Suite entre les scènes, les Switch et la page Master ? Pas de panique, je suis là pour t'aider. Bonjour c'est Vicinco et bienvenue sur cette chaîne où on parle d'événementiel. Tu as rentré toutes tes machines dans Sunlight et maintenant que faire de tout ça ? Alors déjà, il va falloir être attentif aux bugs, car oui, il y a des bugs internes dans Sunlight dans les pages préprogrammées. J'ai fait une vidéo à ce sujet, je te mets le lien dans la description. Je t'invite à aller y jeter un oeil, tu verras, c'est pas très compliqué. Avant de s'intéresser à la page Master, il va falloir harmoniser les autres pages. C'est-à-dire que tu vas devoir créer toutes les couleurs qui te manquent, tous les mouvements dont tu as besoin, etc. Avec les projecteurs RGB, RGB White, tu peux faire n'importe quelle couleur. Cependant, avec des lir ou des scanners, ils utilisent des filtres de couleurs, donc tu n'auras pas forcément les couleurs que tu veux. Pour harmoniser les couleurs, règle tes projecteurs RGB pour obtenir la même couleur que les filtres de couleurs de tes lir, par exemple. Comme ça, lorsque tu mettras tous tes projecteurs d'une seule couleur, il n'y aura pas de différence et ce sera beaucoup plus joli. Pour les mouvements, il y a ceux qui sont déjà intégrés, mais tu as peut-être besoin de mouvements particuliers, donc n'hésite pas à les créer tout de suite dans chaque page. Une fois que dans toutes tes pages, il existe tout ce dont tu as besoin pour chaque appareil, tu vas pouvoir commencer à t'intéresser à la page Master. Cette page va te permettre d'agir sur l'ensemble de ton parc lumière en un seul clic, ce qui fait que ce sera beaucoup plus joli que si tu devais cliquer sur toutes les pages de tous tes appareils. Par exemple, pour les couleurs, tu peux choisir que tout le monde passe au rouge en même temps, ou alors choisir même une répartition de différentes couleurs, par exemple le rose et le bleu. Si on prend l'exemple de mon matériel, ici j'ai des mini-lire-wash et des ledguns. Je leur demande sur la page Master d'être en vert, je peux leur demander d'être en rouge, je peux leur demander d'être en rose et bleu répartis, etc. Donc à toi d'imaginer les répartitions de couleurs que tu souhaites en fonction de ton matériel. Et pour la répartition et la gestion, il va falloir intégrer ce qu'est une scène et un switch. Une scène, tu peux l'activer, mais tu ne peux pas la désactiver. Elle se désactive que lorsque tu actives une autre scène sur la même page. Un switch, tu peux l'activer et le désactiver autant que tu veux. Et tu peux activer plusieurs switches sur une même page. Mais attention, lorsque tu actives un switch, il va désactiver automatiquement n'importe quel autre switch qui utiliserait ne serait-ce qu'un seul canal DMX identique. Un switch est prioritaire sur une scène. Donc s'ils utilisent les mêmes canaux DMX, ce sera les réglages du switch qui seront envoyés dans les informations DMX tant que celui-ci est activé. Dès qu'on le désactive, ce sera de nouveau les informations de la scène qui seront envoyées. C'est là qu'on va pouvoir commencer à jouer entre les scènes et les switches. Sur ma page master, j'ai programmé des ambiances lumineuses générales. Et pour le dimer, il y a deux façons de fonctionner. Soit on intègre le dimer à 100% dans la scène, soit on utilise les switches sur chaque page des appareils. Mais ça pose problème dans les deux cas. Si on intègre dans la scène le dimer, les dimers d'ailleurs à 100%, lorsque l'on réalise un blackout, on agit sur les dimers. Donc comme c'est un switch, pas de problème, on prend le dessus sur la scène qui est en cours, et donc on met tout le monde, tous les dimers, en off. Et lorsqu'on repart, on a les dimers à 100%. Là où ça pose problème, c'est que si on a les dimers à 100%, mais que sur chaque page, moi ça m'arrive avec les mini-learwash, je diminue un petit peu les dimers parce qu'elles sont assez fortes dans les petites salles par exemple, et bien à chaque fois, ça repart à 100% puisque le fait de toucher au dimer sur le blackout désactive le switch de dimer sur la page. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, dès qu'on touche à un switch qui touche au même canot DMX, il désactive les autres. Donc ce n'était pas très grave, ça faisait repartir tout à 100%, c'était un petit peu pénible, mais c'était encore gérable. Si on le fait à l'inverse, c'est-à-dire qu'on n'utilise plus les dimers ici, mais uniquement les switches qui sont sur chaque page, ça veut dire qu'à chaque fois qu'on ferait un blackout ou du stroboscope, ça désactiverait et on se retrouverait en blackout partout. Donc c'est là que c'est intéressant de faire des scènes et des switches. Si on ne peut pas mettre les dimers ni en page master, ni dans les pages des appareils, où est-ce qu'on les met ? Eh bien, on les met dans les pages des appareils. Mais au lieu d'utiliser des switches, on va utiliser une scène. Donc du coup, j'ai créé des scènes. Donc là, si j'active mon rythme 1, il ne se passe rien. Et en fait, pour le LEDGUN et pour les mini-wash, ce sont des scènes et pas des switches, ce qui fait que je peux régler ma luminosité. Donc là, c'est des mini-liens, soit à fond, soit très très bas. Et lorsque j'active un switch de blackout, il prend le dessus sur les scènes en cours. Donc il prend le dessus sur les scènes de dimers, mais il ne les change pas et il ne les désactive pas. Et lorsque j'enlève mon switch de blackout sur ma page générale, tout le monde reprend sa place et je ne me retrouve ni en blackout ni avec tous les dimers à 100%. Ce qui fait que si sur une scène, par exemple, j'utilise les mini-liens-wash à un certain niveau, mais que j'ai coupé les LEDGUN pour varier un petit peu les effets de lumière dans la soirée, si je fais un blackout et que je repars, les LEDGUN ne se rallument pas. Et c'est également valable pour le strobe parce que le strobe, moi je coupe les LEDGUN pour le strobe parce que le blanc n'est pas très joli. Je coupe les LEDGUN, je mets les mini-liens-wash en dimers 100% et en blanc en clignotant. Donc lorsque je mets mon strobe, ça passe bien à 100% et lorsque je le désactive, elles reviennent sur la scène dimers de la page et donc elles reviennent. là, on est à 36% du dimers. Donc tu vois qu'avec la page master et en gérant bien entre les scènes et les switches, on arrive à obtenir un mode de fonctionnement extrêmement performant. Je te l'accorde, entre les canaux DMX qui sont activés ou désactivés entre les pages, la page master, les scènes et les switches, par moment, c'est un petit peu dur de suivre. Mais prends le temps de te poser, de bien mettre en place ta stratégie pour utiliser ta lumière et tu verras, au fil du temps, tu pourras l'affiner et avoir quelque chose qui fonctionne vraiment très bien. Si tu souhaites faire des tests entre scènes et switches, je te rappelle que tu as juste à cliquer sur le bouton pour le changer. Tu cliques dessus, tu vas dans bouton, paramètres et ici, tu peux choisir si c'est une scène ou un switch. Là, par exemple, on va le changer, on dit ok, c'est devenu une scène, tu peux faire tes essais, si tu vois que ça fonctionne bien, tant mieux, si tu vois que ça ne fonctionne pas, tu recliques dessus, sur paramètres et tu le remets dans le mode qu'il était. Dans l'ensemble, ce n'est pas si compliqué. Il faut bien programmer les pages de chaque appareil, ensuite, programmer sa page master pour agir sur l'ensemble du parc lumière, que ce soit sur les couleurs, les mouvements, etc. Et ensuite, il faut être attentif à l'association entre les scènes et les switches. Si cette vidéo t'a plu et qu'elle t'a été utile, n'hésite pas à lâcher un pouce bleu. Si tu as des questions, pose-les dans les commentaires et n'oublie pas que le plus important n'est pas ce que tu as, mais ce que tu en fais. C'est parti. Sous-titrage ST' 501